Salut à tous, petit point crypto dans cette ambiance sanglante, on attaque par le BTC, donc le BTC globalement, alors juste petit aparté, les plus observateurs auront monté une différence dans l'indicateur avec l'apparition de nouveaux patterns sur le RSI et des patterns dans l'indicateur lui-même, on verra ça un peu plus tard, en gros pour faire vite les ACCC accélération, c'est à dire que le momentum est prêt à faire une accélération ici haussière parce que c'est bleu, et vous voyez que le market reader détectait un possible début de tendance ici avec un momentum qui détecte une possible accélération et ça aboutit à ça. Vous voyez également l'apparition de zones bleues et de zones rouges de formes très bizarres, c'est des résistances dynamiques, d'accord, possibles. Alors il faut les associer à des supports et des résistances horizontaux car ça reste uniquement des résistances qui sont dynamiques qui viennent compléter votre analyse. Vous voyez ici on l'a parfaitement ici, ici on était bien dans une zone résistante, on a baissé, on a trouvé une zone de support bleu, c'est le fond en bleu, on est remonté, on est revenu dans la zone résistante et ça en est suivi ici. Ici on avait trouvé une zone de support dynamique, ici pareil ce qui nous a permis de stabiliser, on a retrouvé une zone de résistance dynamique qui nous a fait rebaisser, ici exactement pareil, et ici on avait une zone de support dynamique qui n'a pas tenu, ici petite zone de résistance dynamique qui nous a fait baisser, voilà. Bon, je ferai une vidéo détaillée sur chaque pattern différent pour éclaircir tout ça. Donc en gros, le Bitcoin, qu'est-ce qu'on avait dit ? Qu'on était dans un grand range qui était détecté ici, qu'à la cassure de ce range on allait forcément aller sur les niveaux identifiés par l'algorithme, c'est exactement ce qui a été fait, on est venu stabiliser pile sur le premier niveau qu'on a enfoncé pour aller chercher le deuxième niveau qui était mon niveau favori et vous voyez qu'on est venu clôturer juste au-dessus de 4325 sur Bitstamp avec une mèche plus bas et que pour l'instant on respecte ce niveau. Ok, vous voyez que tout ça s'était annoncé avant, ça ne veut pas dire que ça c'est le bottom, en tout cas les niveaux où on peut trader éventuellement étaient faits, d'accord ? C'était pas du genre, on achète par là et on ne regarde pas ce qui se passe, même si tout chute de 40%, ou la projection Elliot Wave archiprécise qui dit que c'est 4800 la fin de la vague et vous voyez qu'on est venu, quoique dise n'importe quelle analyse, pile sur les niveaux et que le trading le plus simple ça reste des supports et des résistances, tant soit peu qu'on sache les sélectionner. Donc on voit qu'en daily on a créé une résistance ici, ce qui ne fait pas plaisir, voilà, je vous la, je vous fais bouger, vous voyez on a des petits points qui sont apparus, tac, donc ça c'est pas très très bon, non, la résistance elle est comme ça, donc on a créé une nouvelle résistance 4800 à 97 sur Bitstamp et à l'heure actuelle on respecte toujours ce niveau, ce qui est pour l'instant pas mal, je vous rappelle que ça ne veut pas du tout dire que c'est le bottom car on a un joli niveau aimant ici, 2700-2968, il y en a encore en dessous mais je ne les ai pas tracés car ça fait mal au cul, donc on verra si on vient ici déjà ce qui se passe. Si on passe en H8, donc vous voyez que les couleurs de bougies changent quand l'indicateur s'allume, c'est les bougies bleues et violettes ça reste la smart money, les bougies rouges c'est la couleur rouge des candles Eikin Ashi ici et les vertes c'est la couleur verte des candles Eikin Ashi, c'est des candles qui filtrent un peu mieux le mouvement du prix. Je vous invite à regarder sur internet ce que c'est exactement, ça permet d'avoir une information complémentaire sans modifier la forme des bougies japonaises classiques. Alors qu'est-ce qu'on avait en H8 ? En H8 on voit qu'on a créé une résistance, un support pardon, excusez-moi, un support ici, on voit les petits points qui sont apparus avec un sine wave qui trouve une bougie plutôt boule ici, mais pour l'instant on a aussi une divergence au niveau, donc à H8, une divergence du RSI plus, pourquoi le RSI vous le voyez mal comme ça, voilà. On a une divergence du RSI qui est détectée, plus un sine wave boule sur une zone support. Ça aurait tendance à dire qu'on commence à trouver une bonne zone d'achat, enfin bon pattern d'achat, la différence d'ici ou d'ici où on ne trouvait aucun signal d'achat sur grosse UT. Là on a l'air de trouver un scénario qui, pourquoi pas, pourrait tenir, il faut voir dans les jours qui viennent. Comme je vous l'ai dit, la prédiction ça n'existe pas dans les marchés, ça sert juste à vous rassurer pour vous fidéliser, d'accord, ceux qui vous disent, qui vous font des jolis graphiques avec des traits en disant, tac, 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 on va faire ça, les ratios c'est ça, donc c'est sûr c'est ce niveau-là. Vous faites ce que vous voulez, mais ça sert juste à vous rassurer pour vous fidéliser. Donc ça c'était identifié avant, on est dessus, on a des signaux acheteurs, je vous avais déjà donné ma stratégie, je mettais 50% de mon bag réparti dans cette zone-là, on voit que tout ça c'est confirmé par les indicateurs, donc la stratégie est respectée, c'est exactement ce que j'ai fait, et qu'il me reste 20% pour acheter dans cette zone-là, car on ne sait jamais, on peut juste ranger cette zone ou venir s'exploser sur une résistance pour aller s'écraser en dessous, personne n'en sait rien, on identifie juste des zones à haute probabilité de réaction du prix. Sur ces zones à haute probabilité, on cherche des signaux de n'importe quel indicateur que vous voulez, si ces signaux sont concordants et non corrélés, vous pouvez entrer en position, c'est comme ça que ça marche. Donc s'il vous plaît, ne me dites pas, le MACD a croisé et le stochastique a croisé, donc c'est boule, le MACD et le stochastique c'est la même chose, ça vous montre la même information, juste d'une manière différente, ce n'est pas complémentaire. Donc c'est pas parce que les deux croisent que c'est plus fort. Si vous ne voyez pas de divergences franches sur le RSI, c'est possible car il n'y a pas que des divergences calculées sur le RSI même. Donc on voit qu'en H8, on est en train de faire une candle Eikinashi verte, ce qui est plutôt bon signe pour le moment. Donc restons optimistes après cette grande chute, il y a quand même une grosse probabilité, on voit qu'on s'est fait rejeter quand on est remonté ici pile sur le niveau supérieur. Vous voyez, si on se met en H4, c'est encore plus flagrant. Regardez la précision quand même de l'algorithme. Ça, c'était dessiné avant, vous pouvez le voir sur TradingView, ça y est aussi, vous l'aviez sur les vidéos d'avant. On a clôturé exactement sur la zone des pointillés là et on est venu s'arrêter pile sur le haut de la zone bleue parce que j'ai laissé que les gros traits H8, mais il y avait plein de H4 ici cumulés, c'est pour ça que je l'avais laissé. Et vous voyez cette bougie là qui fait exactement l'ampleur de la zone support et qui a été rejetée derrière. Donc, à suivre. A suivre, à suivre. De toute façon, je vous l'ai dit, tant qu'on ne vient pas rejoindre une zone aimant, c'est-à-dire celle qu'il y avait ici, enfin cette zone du bas du range, et tant qu'on ne se réinstalle pas dedans, on peut toujours aller plus bas. C'est ça le souci, car une des possibilités, c'est de monter, s'exploser sur l'ancien support du range et repartir vers le bas. Comme je vous l'ai dit, ça, personne ne peut le savoir. On peut vous faire des beaux graphiques, vous pouvez trouver des belles vidéos de mecs qui vous disent bien sûr qu'on allait encore tomber, ils vous disent ça une fois que le prix a perdu 30%, ils ne vous le disent pas avant. Donc, faites attention à l'information, on est dans le pays des fake news et des news a posteriori, mais bon, enfin, pas dans le pays, dans la génération plutôt. Donc, faites attention aux vidéos et à vous dire ce mec-là avait raison parce qu'il a dit que ça avait baissé. Regardez, si ça se trouve, le mec, il dit que ça baisse depuis que le bitcoin est à 1000$. Donc, forcément, quand vous dites que ça fait baissé, quand vous dites tout le temps que ça baisse, il y a un jour où ça baisse et là vous fanfaronnez en disant que vous avez raison. Le but n'est pas d'avoir raison, le but est de faire de l'argent. Pour faire de l'argent, il faut trader avec les probabilités de son côté. Et je vous rappelle que les meilleurs traders ont 65 ou 68% de trades gagnent, donc ils ont raison à peine deux tiers des cas. Donc, gardez ça en esprit, c'est ça le trading. Donc, on revient rapidement à BTC après cette petite digression. On est sur un support. On a tout qui passe acheteur. Ça nous donne des informations comme quoi, potentiellement, on pourrait repartir vers le haut. Comme je vous l'ai dit, on a pris une baisse de 30%, je ne sais pas, énorme, de plusieurs dizaines de pourcents. Donc, il y a quand même le support aimant qui est dessous ici, qui irait vraiment faire mal à tout le monde, qui ferait un bitcoin au prix archi avantageux, avec un prix divisé par, pas 10 mais presque. Donc, il faut garder un peu d'argent, manger des pâtes pour économiser de l'argent, pour en racheter ici, si vous en avez la possibilité, si jamais on y va. En tout cas, aujourd'hui, on a l'air de vouloir essayer de remonter. Donc, avoir la clôture de la fin de semaine et la clôture daily qui peuvent être intéressantes. En tout cas, la stratégie, elle, ne change pas. Si on regarde Ethereum, USD sur Coinbase, no comment également. Les niveaux étaient donnés, le prix a réagi sur chaque niveau. Vous voyez, on est tombé. Réaction sur le premier niveau, on ne trouvait pas de signe acheteur évident. Boum, on tombe directement sur le niveau en dessous et on réagit dessus. On trouve une divergence, alors qu'il n'est pas sur le RSI, mais il y a des divergences quand même ailleurs. Ça ne veut pas dire qu'on va se retourner. On n'a pas de signaux autres que sur Market Reader. Ici, on voyait qu'il avait détecté une petite pattern de trend. D'accord ? On a un mouvement tendanciel, c'est-à-dire tendanciel, je ne parle pas de tendance au sens des grandes tendances. C'est-à-dire qu'on devrait quand même avoir un mouvement un peu soutenu pendant plusieurs bougies. C'est exactement ce qu'on a eu. Petit signal de vente ici avec un surachat et boum, on est revenu derrière. Donc, vous voyez encore la qualité du truc. Là, qu'est-ce qu'on est en train de faire ? Eh bien, on est en train de faire la même chose. On a eu des petites bougies investisseurs au passage là. On essaye de faire une bougie verte de type avalante sur support et on a une divergence H4 avec un signal d'achat de Market Reader. Attention, il reste 2h46 sur la bougie. C'est des bougies de 4h. Donc, autant dire, on est loin, loin, loin de la validation. Mais il va peut-être pouvoir... Enfin, tout essaye de se mettre en place pour qu'on ait au moins un rebond. Et je ne dis pas la fin de la baisse, mais au moins un rebond. Vous voyez, petit pattern d'accélération détectée sur cette bougie ici. Et vous voyez ce qui suit derrière. Donc, vous voyez que les niveaux support et résistance, ils sont très utiles pour le trading, le swing trading, pour acheter des supports et vendre des résistances. Et ils sont très utiles pour l'intraday. Il y a ça qui est top aussi. C'est-à-dire que vous avez les zones identifiées. Quand on vient casser une zone avec un signal, vous pouvez vendre et TP sur la zone en dessous et inversement vers le haut. Et ça, ça permet de faire beaucoup de trades intraday avec levier. C'est une autre stratégie qu'on verra plus tard. Mais qui rapporte beaucoup. Car les niveaux, vous voyez, sont respectés quasiment au dollar près. Litecoin, il essaie de faire la même chose. Nos comments aussi. Réaction sur le premier support. On baisse, on réagit exactement dessus. On tente la valente derrière. Pour l'instant, on n'est pas allé rechercher un plus bas. Là, on a bien un signal sine wave qui dit qu'on a un cycle acheteur avec une bougie boule. On a une divergence du momentum en H4. Exactement la même configuration. Mais lui, c'est pareil que les autres. Tant qu'il n'a pas réintégré. On n'a pas clôturé au-dessus du support. Enfin, de cette résistance ici. Et qu'on l'a marqué comme étant un nouveau support. Ce qui nous donnerait la forme du V bottom. On n'a pas fini. Enfin, on n'a pas fini. On ne sait jamais si on n'a pas fini ou pas. Mais en tout cas, la probabilité reste forte d'aller chercher au moins le niveau en dessous qui est à 21. Alors, ça fait des gros gaps de niveau. Mais vous voyez, sur les discussions, sur les différents discords, quand j'annonce les supports, il y en a plein qui m'ont dit mais non, il y a ce support intermédiaire, il y a celui-là, il y a celui-là, il y a celui-là. Ouais, ben regardez le marché. Il s'est arrêté sur le support annoncé. Il est allé chercher le suivant. Et il n'en a eu rien à foutre des supports annoncés qui étaient au milieu. Voilà, j'arrête parce que ça fait un peu propagande. Mais ça m'énerve un peu qu'on annonce à chaque fois. Moi, j'ai un support à temps sans expliquer comment est choisi le support. Et si on regarde le petit bâtard d'XRP. Moi, XRP, j'en ai plus depuis un petit moment. Depuis là. Ah non, depuis ici, pardon. Moi, j'avais joué juste ça, là. Et ce petit bâtard, il marche bien. Vous voyez qu'on est venu travailler les zones de support, ici. Et qu'on en a cassé une, on l'a marqué comme étant... Enfin, on a cassé une résistance, on l'a marqué comme étant support. D'abord, on a cassé la résistance du dessus. On l'a marqué comme étant support. Fausse sortie. Et boum, on va chercher au-dessus. On a cassé la résistance ici. Et on est en train de la marquer comme étant un support. Moi, je me demande si je ne vais pas tenter un petit trade en breakout. C'est-à-dire mettre une entrée ici pour un TP ici. Car ça a l'air quand même relativement... Ah non, le ratio sera pourri. Ouais, 1,87. C'est limite, hein. 1,98. Ouais, c'est limite. Je vais peut-être le faire... Je vais peut-être essayer quand même de placer comme ça en fonction de la tête des autres altcoins. Mais je rentre vraiment en breakout. C'est-à-dire qu'il faut qu'on casse le plus haut en se disant qu'on va aller chercher celui-là. Que là, c'est juste la pause comme on a fait ici. On a cassé la résistance sans aller chercher celle du dessus. On remarque en support l'ancienne résistance. Et on va en fait chercher la résistance qu'on visait initialement. Donc, c'est possiblement la même chose. Alors, attention. Lui, il a beaucoup de pump par rapport au reste. Et si BTC se met à remonter, il y a des chances que les alts souffrent un petit peu. Car c'est des ratios alt versus BTC. Voilà, je ne m'éternise pas plus longtemps. Vous aurez compris le message. Rien n'a changé. Les supports étaient déjà donnés. On a réagi sur les supports qui étaient déjà donnés. Et il ne faut pas faire de all-in. On ne met pas tous ces œufs dans le même panier. On ne fait pas d'histoire de j'achète ici et je m'en fous de ce qui se passe en dessous. Même si tout baisse de 50%. On essaie d'être précis. Et si ça baisse plus que ce qu'on avait annoncé, on ne cherche pas d'excuses du genre. J'en sais rien. C'est les whales qui font ça. C'est la guéguerre entre truc-muche et truc-muche. Si c'était la guéguerre entre machin et machin. Ou des market makers. Ou des illuminati. Pourquoi ça marche pile sur les supports et les résistances ? D'accord ? Si c'est un marché 100% émotionnel comme certains le disent. Pourquoi on respecte parfaitement les niveaux qui sont annoncés en avance ? Posez-vous la question. Je vous souhaite une bonne journée.